bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des coloriages terminés mais avant de vous présenter mes coloriages et ceux de mon meilleur ami Théo que maintenant vous connaissez au fur et à mesure des vidéos vous avez déjà l'étendue de sa collection vous avez déjà vu ses coloriages terminés je vais vous représenter ses coloriages terminés du mois d'août comme les miens mais donc avant toute chose j'ai deux petites choses à vous dire donc première chose entre la vidéo all spécial coloriages et celle que je suis en train de vous filmer j'ai acheté ce livre donc pour ceux et celles qui ont suivi les collections de livres que nous avons donc moi j'ai fait une vidéo sur mes collections de livres disney et mes collections de livres hors disney et j'ai également fait une vidéo des livres de la collection de Théo donc si vous voulez voir ça n'hésitez pas c'est au niveau de ma chaîne vous allez trouver il n'y a pas de problème c'est une catégorie spéciale livre pour la playlist donc voilà et donc pour compléter ma collection je me suis pris ce livre dans le thème manga voilà je n'ai pas du tout de livre manga j'ai des livres principalement disney j'ai du hors disney un peu animaux floral j'ai aussi un petit peu de halloween etc mais l'univers un peu kawaii comme ça j'ai pas donc du coup je me suis pris ce livre je l'ai acheté à albi pour la somme de 2 euros donc je vais vous montrer rapidement c'est un livre qui se présente donc avec l'illustration fait d'un côté en comme ça l'illustration déjà mise en couleur d'un côté et l'illustration à faire de l'autre donc je vais vous centrer principalement sur les illustrations déjà faites comme ça vous avez un un avant-goût de comment se présente le livre il y a vraiment pour tous les goûts il y a des hommes des femmes il y a de la nourriture de la musique des thèmes au niveau saisonnier vous voyez là il y a les feuilles qui tombent etc etc là c'est un peu plus printemps donc ça me change de livre il est recto verso mais le verso n'est pas vierge donc du coup pas de feutre à alcool pour pas traverser le papier je vous avoue que le papier est quand même super fin donc je vais voir avec quel média je viens illustrer ce livre mais voilà il y a vraiment des illustrations qui sont trop mignonnes exemple celle-ci je la trouve trop trop shoot il y a aussi des effets de magie en bref je trouve que ce livre est assez complet et l'idée de ce livre c'est de venir voir si les illustrations type manga comme ça j'aime ou j'aime pas les mettre en couleur dans le sens où les ombres et lumières sur les mangas sont beaucoup plus simplifiés que le côté réaliste que j'ai envie de donner à mes coloriages voilà donc voilà j'aime bien aussi les personnages qui sont déjà mis en couleur avec des cheveux de plusieurs couleurs j'aime beaucoup celle-ci aussi elle est très apaisante franchement l'effet de magie ça peut être super cool à tester donc on verra bien ce que ça donne je vais essayer vous voyez là ça tire le violet vers le rose là on a du on va dire du bleu vert sur du bleu marine donc franchement je trouve ça trop trop mignon j'aimerais bien tester ça là elle a des petites mèches les cheveux verts voilà ce que j'aime bien aussi dans l'esprit manga c'est qu'on peut se lâcher au niveau des couleurs celui-ci j'adore ses cheveux vraiment j'adore ses cheveux après il n'y a plus qu'à reproduire mais vous voyez là on part du jaune et on arrive au violet j'adore vraiment littéralement j'adore les cheveux gris etc etc donc se faire plaisir aussi sur les mises en couleur parce que dans les portraits que j'ai ce sera plus des portraits avec des mises en couleur un peu plus classiques donc voilà pour ce livre je le trouve vraiment trop mimi on verra j'irai pas dedans ce mois-ci ni le mois prochain mais dès que j'y vais je vous montrerai de toute manière mes coloriages terminés donc voilà pour ça ensuite deuxième petite chose à vous dire hop là donc j'ai acheté ce livre il y a quelques mois de ça et donc dans ce livre il y a donc il s'appelle ABCDR il y a des grandes lettres avec les personnages donc je vous montre hop donc A comme Alice A comme Ariel etc etc A comme Laura donc on a les personnages avec leurs lettres et à la fin du livre on a également des chiffres donc les 100 d'Almatien les 7 nains les 5 dames je sais pas comment elles s'appellent les 5 dames d'Hercule les 3 enfants Régissus et Loulou etc etc les 2 puisqu'ils sont frères bref et après on a les lettres dans Disney il faut savoir que l'ABCDR va bien de A à Z et il n'y a pas de personnages en X donc ici il n'y a pas de personnages en X et également donc je m'étais acheté ce livre qui vient de chez Amazon qui m'aide énormément que ce soit au niveau de la mise en couleur des personnages puisque enfin voilà vous avez grosso modo le livre qui se présente comme ceci vous voyez bien V W X Y Z donc il n'y a pas de X également dans le livre donc là c'est un livre récent sur les personnages Disney et je crois qu'il existe aussi pour les personnages Pixar mais honnêtement je ne me rappelle plus bref donc l'idée étant que l'ABCDR ici m'a donné l'idée de me faire un défi ABCDR qui regroupe du Disney et du hors Disney pourquoi me faire cet défi ABCDR ? tout simplement parce que ce défi va m'aider à entamer mes livres voilà d'une autre façon que j'entamerai mes livres parce que j'ai envie de faire tel ou tel colo mais j'ai remarqué que voilà il y a des livres où j'ai envie de faire plein de coloriages dedans et il y a d'autres livres où comme les Bodoni j'ai du mal à y aller pas parce que les illustrations sont pas belles au contraire elles sont magnifiques c'est juste que je trouve les livres beaucoup trop beaux pour pouvoir me lancer dedans et l'idée étant que je me fais un petit peu violence pour pouvoir me lancer dans les livres que j'adore mais que j'ose pas colorier voilà donc c'est une idée vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais c'est une idée pour pouvoir aller colorier dans mes beaux livres ce livre va également m'aider à trouver des personnages avec la lettre correspondante exemple je vais venir au niveau du A comme ça donc au début il y a les chiffres et après il y a les lettres donc les personnages au niveau du A il y en a quand même pas mal j'en ai sélectionné quelques-uns avec le temps que j'avais pour colorier pour le mois d'août parce que le mois d'août a été quand même assez intense au niveau boulot et du coup je n'ai pas pu travailler sur beaucoup de coloriages j'entends au niveau du mois de septembre je vais essayer de me dégager un peu plus de temps pour faire du coloriage on verra bien ce que ça donne je vais essayer une nouvelle méthode d'organisation entre les deux travails que je fais plus du temps perso où j'aimerais me remettre au sport je me suis déjà remise à une nouvelle alimentation type rééquilibrage alimentaire j'aimerais également faire une formation qui me donne envie depuis un certain temps donc voilà assez compliqué d'aller tout ça en un petit mois et rebelote le mois d'après donc du coup voilà l'idée étant que les moments perso deviennent des moments un peu plus détente et moins de pression voilà voilà donc au niveau des lettres donc comme je vous ai dit c'est par lettres et c'est dans l'ordre alphabétique des personnages donc ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est qu'on a le nom du personnage de quel dessin animé film il vient et voilà vous avez un petit résumé du personnage et surtout vous avez un aperçu du personnage donc ça aide énormément pour la mise en couleur et bien évidemment que si les détails sont trop petits pour vous pour la mise en couleur du personnage il y a toujours internet mais voilà on a une idée globale je m'en suis aidée pour mon Jaffar et franchement c'était juste trop 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 cool maintenant que j'ai ce livre je ne peux plus m'en passer donc du coup pour les A il y avait de quoi faire j'ai bien évidemment donc à tout prix parce que je n'ai pas le temps de colorier tous ces personnages en un mois mais je me suis fait une petite sélection pas forcément en regardant tous mes livres mais en regardant les livres que j'avais envie d'entamer et regarder s'il y a des personnages en A dedans voilà donc pour commencer hop donc pour commencer on a fait un duo comme ceci donc avec Théo mon meilleur ami donc je vais d'abord vous montrer son coloriage donc le duo se portait sur les Aristochas voilà donc Théo à cette époque là on va dire ça comme ça était que au crayon de couleur maintenant il travaille également au feutre donc pour les coloriages du mois de septembre vous allez voir il a travaillé au feutre à alcool il essaye de nouveaux médias donc ça c'est plutôt cool pour rappel Théo a commencé le coloriage en tant que tel la mise en couleur en tant que tel dans les coups du mois de juin donc vraiment il n'y a pas très longtemps et je trouve que ces dégradés sont quand même plutôt cool je ne connais pas la gamme de crayon de couleur qu'il a utilisé tout simplement parce qu'il ne les a pas notés et moi je n'ai pas regardé sur quelle gamme il travaillait je ne sais même pas si il a allié plusieurs gammes de crayon de couleur enfin bref voilà le résultat de sa version des Aristochats je la trouve très très kawaii donc voilà pour ça et voici ma version de notre duo donc elle se présente comme ceci hop voilà donc moi j'ai noté hop dans mon petit cahier j'ai noté mes combos de couleurs donc mon fond je l'ai fait au pastel Raphaël là le fond est fait au pastel Raphaël les crayons de couleur que j'ai utilisé pour les chats et aussi bien la peinture sont principalement les craft sensations les brots de feneurs macarons les derwent drawing voilà je regarde si j'ai utilisé d'autres crayons de couleur mais oui j'ai utilisé les artistes quality j'ai quand même pas mal de pages sur les aristochats j'ai utilisé les deco time les comtés à paris hop donc voilà pour les crayons de couleur ensuite j'ai utilisé mes stylos gel chouchous qui sont les stylos gel de cultura c'est juste dommage qu'ils ne sont pas numérotés mais je les adore j'ai également utilisé mon jelly roll que j'utilise quasiment tout le temps dans mes coloriages et je regarde si j'ai utilisé également d'autres choses oui j'ai utilisé un bique noir donc grosso modo pour Marie voilà pas mal de crayons de couleur et je vous ai dit les gels stylos gel et le jelly roll le jelly roll c'est pour le couteau de Marie ensuite le bique noir c'est pour accentuer les yeux ensuite je regarde pour les autres personnages si j'ai utilisé d'autres matériaux j'ai utilisé également ceci voilà c'est un feutre marqueur donc j'ai utilisé ceci pour accentuer ici le rouge hop qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre j'ai utilisé également les pen marqueur comme ceci de chez action donc il y a les avec j'ai utilisé les anciennes versions qui sont ceci de chez action et j'ai également utilisé les posca comme ceci voilà avec plusieurs mines différentes voilà pour ça et je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé dans ce coloriage vous allez me dire c'est déjà pas mal oui donc voilà pour ce coloriage hop là et je protège toujours mes coloriages tout simplement parce que voilà la peinture comme vous pouvez le voir juste ici la peinture qu'elle soit sec ou pas parce que en soi elle était sec avant que je mette la feuille peut venir donc là elle est venue sur la feuille transparente donc ça me dérange pas mais elle peut venir se mettre sur le coloriage d'en face et me ruiner l'autre coloriage avant même de l'avoir commencé donc franchement je trouve ça dommage pour le nombre d'heures qu'on passe sur un coloriage qui soit abîmée et que la page d'à côté soit abîmée avant d'être faite donc voilà pour ça ça c'est notre coloriage duo du mois d'août au mois de septembre on a également fait des duos mais vous verrez ça donc au mois de septembre et pour continuer dans les coloriages que j'ai réalisé au mois d'août j'ai réalisé celui-ci hop j'espère que vous verrez bien parce que la luminosité elle est pas terrible vu qu'il a plu toute la journée mais voilà base au feutre à l'alcool et ensuite je suis venue retravailler les dégradés au crayon de couleur donc les crayons de couleur que j'ai utilisé c'est les craft sensations comme ceci j'ai utilisé donc les twin markers de chez action en base et pour le fond j'ai également utilisé les pastels Raphaël vous pouvez sûrement vous faire un petit tutoriel pour réaliser des fonds comme ça au pastel c'est super simple j'ai accentué ici avec du crayon de couleur et également avec mes crayons chouchous de tous les temps les brut feneurs macarons que j'adore voilà franchement au niveau crayon c'est mes chouchous voilà pour mes coloriages terminés du mois d'août hop ensuite pour Théo il a également réalisé un deuxième coloriage au mois d'août 100% feutre comme je vous ai dit il s'est mis au feutre à alcool donc il a testé avec mes feutres à alcool de chez action c'était un premier début franchement je le trouve très 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 joli vous me direz ce que vous en pensez là c'est un petit peu accroché ici mais c'est pas très grave donc trop trop sympa il l'a appelé Rebecca je vous mettrai le petit nom Rebecca comment il l'a appelé et donc voilà il y a un autre coloriage à lui dans ce livre qui est en cours il aimerait tester la méthode que j'ai faite sur ce livre donc feutre à alcool plus crayon de couleur donc le feutre à alcool est déjà posé il n'y a plus qu'à faire la couche crayon de couleur donc il finira sûrement pour septembre et moi j'ai également un colo en cours dans ce mystère si pour rappel pour ceux et celles qui ont vu la vidéo de présentation de ma collection dans ce mystère il y avait un coloriage qui était déjà fait au crayon un gros serment au crayon pas fini par par l'ancienne propriétaire de ce mystère je suis venue travailler sur le crayon de couleur que j'ai essayé d'estomper au maximum avec la gomme je suis venue refaire le mystère aux aux différents médias type aquarelle pas aquarelle pardon acrylique et gouache donc je viens travailler ce mystère à la peinture principalement je vous avoue que c'est un peu compliqué pour pas faire de traces donc voilà je suis en train de m'exercer là dessus j'ai pas fini donc voilà moi j'ai un encour ici qui sera fini au mois de septembre et lui il a un encour ici du mois d'août qui sera fini normalement en septembre également donc voilà pour ça et donc je vous ai dit que pour mon abécédaire je voulais donc prendre des lettres de la lettre A donc pour le premier mois ici je vous laisse la surprise mais c'était un colo avec la lettre A hop ici c'était le A de amour et donc ici c'était le A des aristochats voilà voilà pour ça et ensuite je me suis fait un petit peu une pack donc une pile à colorier pour le mois de septembre donc pour la pack du mois de septembre donc la pile à colorier et j'aimerais faire donc un coloriage dans chacun de ces livres-ci donc j'en ai déjà réalisé deux en septembre ici avec la lettre A et j'ai commencé à entamer la lettre B donc il y aura deux sur la lettre A et ces deux là sur la lettre B donc je vous montre je vous montre pas ceux que j'ai déjà réalisés mais je vous montre ceux que je compte faire pour la lettre B donc celui-ci ensuite dans ce livre je compte faire celui-ci pour la baignoire les deux coloriages que j'ai déjà réalisés ici ont été faits en duo avec Théo ensuite pour le coloriage classique je suis venue dans ce livre et je pense faire Blanche-Neige pour la lettre B et ici j'ai plusieurs idées dans le bestiaire donc j'ai Bernard et Bianca ce sera un coloriage par livre donc on verra bien quel coloriage je vais utiliser ici la belle et la bête et ici Balou et Baguera voilà donc je sais pas du tout lequel des trois je vais venir faire ici et si j'ai le temps je compte aller dans mon Bodoni méchant comme ça mon Bodoni vilain et pareil j'hésite entre plusieurs mais j'hésite entre la méchante de Zootopie je sais plus comment elle s'appelle je l'ai rangé le livre non il est là hop donc la méchante la méchante la méchante la méchante je l'ai vu je l'ai vu il n'y a pas 5 minutes voilà elle s'appelle Bellweather donc je pense faire elle dans ma catégorie des méchants donc du coup Bethweather je vais la prendre dans ce livre des méchants ça me fera entamer le livre des méchants donc du coup soit ce coloriage d'elle soit celui-ci ou peut-être partir sur les hyènes parce qu'il y en a il y a une hyène qui s'appelle Banzai de souvenir donc voilà pourquoi pas ce coloriage pour entamer ce beau livre comme je vous disais ça va m'aider à entamer mes beaux livres donc voilà pour ça c'est déjà pas mal vous allez me dire il y a quand même 1 2 3 4 5 6 7 7 livres plus finir celui-ci ce qui fait 8 livres pour le mois de septembre ce serait quand même pas mal d'entamer 8 livres et comme ça on avance petit à petit dans nos livres voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la filmer comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir pour dire que la vidéo vous a plu et donc que je continue ce contenu et n'hésitez pas à vous abonner dans les prochaines vidéos on aura des tutoriels coloriage on aura également des tutoriels scrapbooking normalement je vais voir comment je m'organise au niveau des montages et des programmations mais voilà comment ça va se dérouler je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo salut salut